Musique Salut à tous ! Après mon échec retentissant le mois dernier, je suis enfin de retour avec ma chronique numéro 2 pour le challenge du film de la semaine. Et donc, voici les 4 films du mois de février. Alors, commençons par le premier qui est Phénomènes paranormaux qui se passe dans la ville de Nome en Alaska où des personnes disparaissent régulièrement depuis les années 60 et le FBI est incapable de trouver une explication. Le personnage principal, le docteur Abigail Tyler et son mari, qui sont tous les deux des psychologues, filment des séances d'hypnose avec leurs patients pour comprendre les raisons de leurs insomnies et de leur terreur nocturne. Donc, quand son mari est assassiné, Abigail poursuit la recherche seule et sans le vouloir, elle va commencer à découvrir des indices sur les mystérieuses disparitions. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que le titre et l'affiche ne correspondent pas du tout à ce qui se passe dans le film. Ces éléments-là laissent un peu penser que le film parle de possession ou de fantôme, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le film parle d'extraterrestres, en fait. Et je trouve que le titre original, qui est The Force Kind, est beaucoup plus approprié que la traduction française toute pourrie qu'ils nous ont mis. Et aussi, la deuxième chose que je veux vous dire, au début du film, on nous annonce qu'en fait, c'est tiré de faits réels et qu'il y a des images d'archives présentes tout au long du film. Et en fait, les images d'archives qu'il y a dans le film sont totalement fausses. Elles ont été aussi tournées pour le film, comme toutes les autres scènes normales. En fait, voilà, elles ont été créées. C'est pas des vraies images d'archives. Le docteur Abigail Tyler n'existe absolument pas dans la vraie vie. Je sais que c'est un peu spoilé de dire ça, mais je me suis un peu sentie obligée de vous le dire parce que je trouve que c'est une pratique quand même vachement malhonnête. Et personnellement, moi, j'ai regardé le film en sachant que c'était faux. Je pense que si je l'avais regardé en pensant que les images étaient vraies, je me serais un petit peu sentie trahie, vous voyez. Et sinon, à part les fausses images d'archives, le film est vraiment tiré d'une histoire vraie. Donc, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ce film et je le remercie beaucoup parce que je l'ai adoré. Je trouve que c'est un film assez prenant. Il est un petit peu angoissant, mais sans faire peur non plus. Je trouve que traiter le sujet du contact extraterrestre et humain à travers les yeux d'un psychologue et de ses patients. C'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans ce genre de film, en fait. Voilà, j'aime bien un peu ce changement. La fin est quand même assez déroutante parce que j'aime bien la fin, mais elle ne répond pas vraiment aux questions qu'on se pose durant le film. Elle les laisse un peu en suspens. Et en plus, elle apporte d'autres questions. Donc, c'est assez perturbant. Ça peut être aussi un petit peu frustrant de ne pas avoir la réponse. Mais c'est aussi le but. On est prévenu dès le début du film qu'on va devoir se faire notre propre opinion. Et je trouve que le fait de ne pas répondre à toutes les questions qu'on se pose, justement, ça permet de se faire sa propre idée. Et du coup, je trouve que dans ce but-là, la fin est très appropriée. Donc, voilà. Si vous aimez la science-fiction ou les extraterrestres ou les deux, eh bien, je vous le conseille. C'est un très bon film. Alors, on va maintenant passer au deuxième film qui est Matrix, qui raconte l'histoire d'un hacker extrêmement doué qui s'appelle Neo. Évidemment, il est hyper recherché par la police. Neo fait des rêves un petit peu bizarres. Et en plus, il reçoit des messages cryptés d'un mec qui s'appelle Morpheus. Et donc, ce fameux Morpheus va l'aider à répondre à la question qui le turlupine depuis longtemps, qui est, qu'est-ce que la matrice ? Et donc, on va se retrouver plongé dans un monde où on confond la réalité et le virtuel. Alors, c'est un film qui peut paraître un petit peu compliqué au premier abord. Mais finalement, si on est assez attentif quand on le regarde, je pense que quand même tout est assez clair. Et tout paraît à peu près logique. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment époustouflants pour l'époque. Il est quand même sorti il y a 15 ans. Et pourtant, il y a des films qui sortent maintenant, qui ont des effets spéciaux de moins bonne qualité que Matrix. Et je trouve ça quand même un petit peu dingue. Le seul petit truc qui m'a dérangée dans ce film, en fait, c'est vraiment débile. C'est juste une scène. Vers la fin, il y a une scène de gros fight. Et je l'ai trouvé un petit peu trop longue, en fait. Autant une ou deux minutes, ça peut aller. Mais pas plus. Même si la musique est cool, ça peut devenir la 100. Sinon, je trouve que l'histoire est bien foutue. J'aime bien les films un petit peu mindfuck. où on commence à se remettre en question. Dans celui-là, forcément, au bout d'un moment, on commence à se dire « Et si c'était vrai ? » « Et si j'étais dans la matrice ? » « Et que tout ce que je vis, en fait, n'est absolument pas réel ? » Je trouve que ça permet vraiment un peu de réfléchir sur la condition humaine et ça met un petit peu une petite claque et j'aime bien ce genre de choses. Sinon, je ne sais pas vous, mais moi, entre la pilule rouge et la pilule bleue, je prendrais la rouge sans hésitation. Ensuite, on va passer au troisième film qui est « Da Vinci Code » où on suit les aventures de Robert Langdon qui est un spécialiste de l'étude des symboles. Et il est appelé en urgence au Louvre parce que le conservateur s'est fait tuer. Et il lui a laissé un message crypté. Le professeur Langdon, avec sa nouvelle amie cryptologue, il va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Et petit à petit, cette chasse à l'indice va les mener à déterrer un des plus grands secrets de tous les temps. Donc, c'est un film que j'avais déjà vu à sa sortie au cinéma. Je ne sais plus quand il est sorti. J'étais quand même vachement plus jeune. Et donc, je n'avais pas vraiment compris toutes les subtilités de l'histoire, en fait. Et vu qu'il passait à la télé, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? C'est un film que j'aime bien. Je le trouve fascinant. Je me fous un petit peu de tout l'aspect religieux et tout le bordel. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce film, c'est tout le côté un petit peu conspirationniste et le symbolisme. Je trouve ça assez osé de remettre en cause une des plus grandes œuvres d'art de l'histoire et tout un dogme religieux qui, du coup, serait basé sur des mensonges, en fait. Et voilà, moi, j'aime bien tout ça. Mais après, je comprends que que des choses telles que le symbolisme ou la théorie du complot ne plaisent pas et n'intéressent pas tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le film a autant de mauvaise critique, en fait. Et sinon, évidemment, comme à chaque fois, ceux qui ont aimé disent que le livre est beaucoup mieux que le film. Et je l'ai, ce livre. Il est dans un placard, quelque part, depuis quelques années. Et peut-être que je le lirai un jour. Et donc, maintenant, on va passer au dernier film qui est Le Cercle ou The Ring. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans The Ring ? Il se passe que la nièce du personnage principal, qui est Rachel Keller, est retrouvée morte de peur, littéralement, après avoir visionné une mystérieuse vidéo. Et donc, la tata, tata Keller, décide d'enquêter sur cette fameuse vidéo avec son ex-mari. Et elle finit par découvrir que la cassette est maudite et que les gens qui la regardent meurent une semaine après. Mais, elle décide de la regarder quand même. Du coup, forcément, elle a seulement une semaine pour découvrir ce qui se cache derrière cette vidéo et pour essayer de sauver sa vie et celle de son fils. Alors, la première chose que j'ai remarquée en regardant ce film, c'est que le gamin est super flippant, putain. Déjà, il appelle sa mère par son prénom au lieu de l'appeler maman, ce que j'ai pas l'habitude et du coup, ça me perturbe. Et en plus, il a vraiment une attitude super étrange, ce gosse. Il fait vraiment flipper, je trouve. Sinon, j'étais assez surprise par le fait qu'en fait, le film ne fait pas vraiment peur. Il est stressant, il est un petit peu malsain sur les bords peut-être, mais c'est pas vraiment de l'horreur. Il y a juste 2-3 passages qui font sursauter à cause de la musique en fait. Et sinon, toute l'action du film tourne autour de la recherche de vérité sur la vidéo, son origine et pourquoi on meurt quand on la regarde. Parce que c'est quand même une question importante. Le film est très bien, mais en fait, je le pensais juste un tout petit peu effrayant. Mais ça veut pas dire que j'ai été déçue. j'ai quand même beaucoup aimé. Le retournement de situation à la fin est vraiment très très sympa. Je l'avais pas vu venir, franchement. Et c'est à ce moment qu'on a quelques passages qui appartiennent vraiment au registre de l'horreur et où on a 2-3 images un petit peu dégueulasses sur les bords. Globalement, le film m'a plu et j'ai vu qu'il y avait une suite. Donc, je la regarderai avec plaisir. Et voilà, j'ai terminé ma chronique de février pour le challenge du film de la semaine. Tous les films que j'ai regardés ce mois-ci m'ont plu. Donc, j'en suis ravie et j'espère continuer sur cette lancée. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous inscrire à cette challenge si vous le souhaitez en allant sur le blog de Benjamin. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour mes 4 films du mois de mars. Bye !